bonjour à toi moi c'est rodolphe et dans cette vidéo je te montrer quelles sont les bases mais qu'est ce que tu dois savoir bien avant avant de commencer à monter une vidéo ou bien un clip si tu ne me connais pas sur cette chaîne je vais te montrer quelles sont les bases bien les petits assurés pour mieux faire du montage ou bien facilement fait du montage en tant que toi créateur de contenu ou bien créateur de vidéos sur youtube ok let's go donc comme je l'avais dit au début je vais te montrer dans cette vidéo que ce que tu dois faire avant de commencer à faire du montage vidéo donc la première chose à faire c'est d'aller dans ton explorateur média dans celle là tout va commencer on va ranger nos médias dans la première chose à faire c'est de chercher tout ce que tu auras besoin à faire ton montage tout ce que tu auras besoin les vidéos les images les logos les audios les voix off tout ce que tu auras besoin dans ton montage il faut tous les rassembler maintenant quand tu les rassembles tous soit tu les mets sur un clé sur un clé usb ou bien soit tu les mets sur une carte sd donc tu mets ça dans ton ordinateur et tu viens d'un explorateur ton explorateur média non arriver sur ton explorateur média tu crées un dossier un nouveau dossier qu'on va nommer on va nommer sa vidéo youtube donc on va nommer sa vidéo youtube non c'est ta vidéo supposons que c'est ta vidéo que tu vas publier sur youtube la semaine prochaine bien de mai par exemple donc on rentre dans la dans le dossier vidéo youtube on crée notre dossier qu'on va nommer audio non en fait c'est le processus de de mettre de l'ordre dans tes médias pour bien en fait pour mieux te reconnaître quand tu vas commencer le montage tu comprends donc on va créer un autre dossier audio va créer encore une autre c'est qu'on va appeler vidéos dont tous les vidéos qu'on a qu'on a tourné mais tous les clips pour nature on va mettre ça dans les noms vidéo maintenant tous les audios par exemple les musiques tous les musiques qu'on aura besoin pour mettre dans notre vidéo on va mettre dans audio et tous les vidéos qu'on a filmé dans bien sur les fils qu'on a filmé dans notre tournage tout ce qu'on a fait donc on va mettre ça dans vidéo maintenant on va créer notre dossier qu'on va nommer voix off comme à nommer voix off en fait voir ça va permettre de mettre si quand tu si tu as utilisé un micro pour faire ton enregistrement audio donc tu vas mettre les audio là bas d'envoi off maintenant encore on va créer notre dossier qu'on va nommer images images on va mettre tous les images qu'on aura besoin dans le dans le montage on va mettre ça tout là bas l'image c'est différent de photos images par exemple c'est ce que tu avais tu as téléchargé sur un site de livres de droit bien sûr site de deux banques d'image maintenant on va créer notre dossier qu'on va mettre photo photo donc dans le dossier photo c'est tout ce que tu auras besoin bien c'est les photos personnelle que toi même qui a prise au moment du tournage donc tu vas mettre ça là bas ou les photos que tu vas mettre dans ton suite aux miniatures etc donc tu vas mettre tout en photo et on va créer notre dossier qu'on va appeler aussi miniature donc quand tu vas faire ton miniature tu va mais ça dans miniature dans le dossier miniature et on va créer notre dossier aussi qu'on va appeler des roches le des roches en fait c'est la barre que tu vas exporter le ta vidéo finale la vidéo finale que tu vas exporter au milieu tu vas mais ça dans ton suite au youtube c'est là bas que tu vas mettre ça et on va créer une autre dossier encore qu'on va nommer musique j'avais oublié musique c'est plutôt ici que tu vas mettre des musiques dont tout est musique les musiques que tu vas en fait utiliser tu vas mais ça là bas dans le dans le dossier audio audio ça veut dire que soit tu mètres tu mets les fonds les les sondes les effets sonores en fait les musiques sonore tu les mets ça non dans audio soit du le renom effet sonore effet sonore et pour les voix off donc si tu as utilisé le micro pour faire la vidéo tu mets ça dans les voix off etc donc nous voyons que en fait nous avons dispassé ou bien ordonné tout ce qu'on aura besoin dans ton montage vidéo c'est à toi de voir tout ce que tu as pu faire en fait sur ton tournage ou bien tout ce que tu auras besoin tu crées un dossier spécialement pour ça pour que pour que tu puisses te reconnaître à chaque fois quand tu vas revenir chercher tes vidéos ou bien tes médias donc ça va t'aider aussi à par rapport si tu es sur notre tournage tu auras besoin en fait des éléments similaires là tu peux revenir et pour le rechercher automatiquement donc voici je suis à la fin de cette vidéo et si la vidéo t'a plu tu peux liker tu t'abonnes tu actives la cloche notification et on se voit la semaine prochaine pour notre vidéo à plus